Quand j'étais plus jeune prédicateur, je prêchais la parole de Dieu de répandance, de conversion, les gens pleuraient sur le péché Et puis un jour il m'a posé la question, mais parce que comment on y arrive ? Et plus tard tu vas commencer à m'expliquer, il m'a dit tu vois, en tout cas dans les époques passées on a toujours préparé les gens en disant Prépare-toi, Jésus reviens, Jésus reviens, quitte le péché, répands-toi, Jésus reviens, Jésus reviens Et puis il m'a posé la question, mais comment on se prépare au retour de Jésus ? Je dis, comment on se prépare ? Il dit, mais si tu n'expliques pas aux gens comment ils doivent vivre dans leur foyer Parce que préparer le retour de Jésus, c'est comment vivre Jésus dans son quotidien ? Comment garder la sainteté quand tu es confronté à certains problèmes ? C'est ça, se préparer au retour de Jésus, ce n'est pas rester là comme ça et puis tu es assis à la maison, Jésus reviens On dit quoi ? Il ne faut pas que je pêche Mais le péché ça arrive quoi ? Le péché ça arrive pendant que tu es allé au travail Le péché ça arrive quand tu as un palabre avec ton conjoint et tu réagis mal C'est ça qui te disqualifie, c'est la mauvaise réaction dans ton quotidien qui te disqualifie pour le ciel Alors quand vous résumez la Bible à deux petites phrases Jésus revient, change de vie, répands-toi Et vous arrêtez là Et tout ce que Jésus a enseigné sur le foyer, le mariage Vous enlevez ça de la parole du Dieu en disant que ce n'est pas le moment d'en parler Parce que maintenant on doit se préparer au retour de Jésus Se préparer là, ça veut dire quoi ? On se prépare comment ? Parce que tout le monde est toujours en train de lutter à l'adultère Il y a des gens qui ont fini avec ce péché à longtemps On dit qu'ils ont arrêté l'adultère Les gens qui sont encore dans la lutte de l'impudicité, de la masturbation Ce n'est pas 10% de l'église La plupart des gens marchent avec le Christ Mais c'est que ce que Jésus dit Comment est-ce que dans mon quotidien, dans les gens que je rencontre Comment est-ce que je vis la vie chrétienne ? C'est ça qui me prépare au retour de Jésus Comment je ne vais pas retrograder ? Comment lorsque je travaille avec un patron Qui me crie là-dessus, qui m'injurie, qui me méprise Je fais quoi, pasteur, pour être prêt quand Jésus revient ? Se préparer au retour de Jésus C'est vivre la vie de Christ au quotidien Amen Ce n'est pas enlever 99% des textes de la Bible Et puis garder seulement Jésus revient Donc il y a des personnes parce qu'elles disent Quand ils sont là, Jésus revient, changez de vie Voilà, que c'est ça le message de la parole de Dieu Maintenant là, c'est ce verset là, on doit reculer Jésus dit, ce livre de la loi Rien ne doit être enlevé Rien ne doit être ajouté Chaque chose à l'intérieur a son importance Amen Et vivre la parole de Dieu dans son entérité Nous prépare au retour de Jésus A l'époque, dans des pays comme les Etats-Unis Dans d'autres pays, il y avait ce genre de message Parce qu'on se dit que tu vas arriver des moments à l'autre Donc des personnes sont sous le couvert de ce message Disent aux gens, ce n'est plus la peine Ne travaillez plus Jésus revient Donc les gens ont vendu tout leur bien Puis ils sont partis dans un camp de prière Ils ont prié Un an, Jésus n'est pas revenu Deux ans, Jésus n'est pas revenu La galère a commencé à les toucher maintenant Il faut travailler, il faut manger Et ça s'entraîne des groupes qui se sont suicidés Ils disent, non, Jésus est revenu Donc on doit connaître l'enlèvement Quand c'est comme ça, le faux pasteur Ou le gourou qui est devant Est obligé de Jésus Parce qu'il a donné une date de retour De Jésus Oh, Jésus n'est pas arrivé Donc il explique que non C'est une élévation spirituelle Nous tuons notre corps Et notre âme va vers le Seigneur Et ils ont fait un autre suicide Et Jésus n'était pas encore revenu Vous voyez Tout ça, ce sont des séductions de l'ennemi Alléluia Amen On n'a pas hâte de nous enfermer Dans des endroits en attendant le retour de Jésus Il faut vivre dans ton quotidien Avec tes enfants Le paréchant Jésus Comment on marche avec les enfants Comment on marche au travail Comment on se comporte Comment est-ce qu'on vit Comment est-ce qu'on gère les tentations Comment est-ce qu'on gère certaines épreuves Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela Comment je marche avec Jésus dans ma vie de tous les jours C'est pourquoi ces enseignements-là sont très importants Ils vous préparent pour le ciel Alléluia Ils te préparent pour aller au ciel Ils te préparent pour te trouver victorieux Devant Jésus Ils t'aident à découler avec toute forme d'adversité Et des pièges que l'ennemi mettra sur ton chemin Pour que tu restes debout Pour que tu restes ferme Des hommes de Dieu sont sortis de la voie du Seigneur Parce qu'ils n'ont pas su traiter leur épouse Ça a créé tellement de palabres à la maison Qu'à un moment donné ils ont dit Où je meurs J'ai divoce Et ils veulent divocer Ils ont dit qu'ils vont aller Parce qu'on n'a pas pris le temps De leur expliquer dans la parole de Dieu Ce que Jésus dit Concernant la vie de famille Tu ne peux pas enlever ce verset-là Tu ne peux pas l'enlever Parce que les femmes n'ont pas suggéré leur mari Des maris n'ont pas suggéré leur femme Ils sont arrivés à devenir amers dans le foyer Ils sont devenus amers Et l'amertume a détruit la grâce Qui est dans leur vie Et la grâce qui est bâtie dans leur vie Les a éloignés du ciel à la fin Est-ce qu'on est ensemble ? Donc faites attention aux gens qui vous disent Jésus revient bientôt Donc il ne faut plus vivre Qu'il y a deux ou trois versets seulement Qui doivent être maintenant mis en exergue Dans la parole de Dieu La parole de Dieu est vraie en tout temps Depuis le début jusqu'à la fin Je dis ça parce qu'à un moment Je pensais comme ça Donc lorsque je suis en train d'expliquer Les connexions dans ta vie C'est important Alléluia Si tu manques certaines connexions dans ta vie Ça va rendre très difficile Ta victoire finale Car à la fin du film Lorsque nous nous retrouverons devant Jésus Il va nous demander la chose Est-ce que nos péchés ont été pardonnés Est-ce qu'on a cru en Jésus ? Oui Si tu as cru c'est la bonne victoire Mais il va te demander As-tu accompli les bonnes oeuvres Que je t'avais demandé d'accomplir Lorsque tu étais sur la terre Car la Bible dit dans le livre d'Ephésiens Que nous avons été créés en Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Que nous devons faire Nous avons été créés en Jésus Pour de bonnes oeuvres Alléluia Et ces bonnes oeuvres là Tu aussi vas te demander Un compte rendu de ces oeuvres Lorsque Jésus Christ finissait son ministère Voici une des phrases En Jean 17 Jésus fait un bilan au père Il dit ceci Je n'ai perdu aucune personne De ce que tu m'as donné Parce qu'il devait rendre compte Donc il y a des gens Que Dieu te donne Dans la vie Pour lesquels tu rendras compte La femme qu'il t'a donné La femme qu'il t'a donné Le mari qu'il t'a donné Les enfants qu'il t'a donné Tout ça c'est ce qu'on appelle Les connexions Les collègues qu'il t'a donné Ceux dont Jésus était en train de parler Il était certainement en train de parler Des apôtres Parce qu'il dit dans cette phrase là Je n'ai perdu aucune personne Hormis le fils de la perdition C'est-à-dire que lui C'était déjà écrit Que cela devait lui arriver Mais tout le reste Je devais les garder Et je ne les ai pas perdus Être prêt pour le retour de Jésus C'est ça aussi Savoir garder tout ce que Dieu t'a donné Alléluia La pote Paul dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Maintenant la couronne m'est réservée Alléluia Nous sommes sauvés par la foi Mais lorsqu'on va se trouver devant Dieu Il y a des oeuvres Que nous allons transporter Et Dieu doit vérifier que les choses ont été faites Amen Garder la foi C'est venir à l'église C'est vrai Mais garder la foi C'est faire ce que Dieu a prévu que tu fasses C'est de l'atteindre pleinement Si tu vas rendre compte à Dieu Pour tes enfants Les enfants biologiques Tu pourras dire au Père Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné Tous mes enfants Je les ai éduqués dans la foi Ils ont marché avec toi Ils ont atteint leur destinée Mon Père J'ai accompli ma destinée Et puis le Père est content Il dit bonne et fidèle Servante Tu as été la servante de Dieu que je voulais Je voulais que tu sois cette bonne mère là Pour les cinq enfants que je t'ai donnés Et tu as su les éduquer dans la crainte de Dieu Félicitations Quand Marie va se trouver au ciel On va la féliciter pourquoi ? On n'a pas vu Marie faire l'apostolat comme les douze apôtres Mais elle devait être cette maman là Qui devait garder Jésus Joseph Il avait sa mission À un moment donné Dieu a connecté Joseph à Marie Dieu a connecté Marie à Joseph Et chacun dans ce mariage Avaient un rôle Pour lequel tu devrais rendre compte à Dieu Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donne un bon amour ? Avaient un peu Avaient un peu Avaient un peu Avaient un peu